Hello, bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calc pour ce dixième petit tutoriel afin de vous montrer comment on peut déplacer des données et les mettre à un autre endroit dans une feuille de calcul calc. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors j'ai repris la base de données numéro 1 que nous avions déjà plus ou moins fait ensemble et vous voyez ici plusieurs feuilles grâce aux lignes séparatrices que vous voyez là qu'il y a plusieurs pages dans une même feuille. Donc je peux tout à fait, dans format page, je vais remettre... Excusez-moi, j'ai quitté, je vais le relancer. Le voilà. Voilà, excusez-moi. Donc ici, comment déplacer des données. Qui sont dans une feuille de calcul déjà. Le voilà. Donc dans format page, j'aimerais remettre... Dans page ici, je vais remettre mon format orientation portrait. Et je vais dire OK. Voilà, ici on voit la délimitation des pages que vous voyez ici. Donc pour déplacer des données, en supposant que vous voulez les déplacer, bien évidemment. Si je veux déplacer ce tableau-là, je sélectionne le tableau. Je me positionne sur le bord du tableau, peu importe l'endroit, ici ou ici, ça n'a pas d'importance. J'appuie avec le bouton gauche de ma souris et je fais descendre à l'endroit où je déplace, à droite ou à gauche, mon tableau et je lâche. Comme vous pouvez le voir, j'ai déplacé mon tableau sur une autre page. Je reviens en arrière, si je veux déplacer juste, par exemple, cette partie-là, je sélectionne la partie qui est ici, je me positionne sur le bord du tableau, ici ou ici, sur les bords, je reste appuyé et je déplace à l'endroit que je veux cette partie du tableau. Vous voyez, j'ai déplacé la colonne titre et nom, qui n'est plus, évidemment, là-haut. Je reviens en arrière, je peux aussi faire un copier-coller, je peux sélectionner cette partie-là et je vais dire copier, ici, ou édition, copier, ici, c'est la même chose. Donc, je copie la partie que j'ai sélectionnée, je me positionne, peu importe à l'endroit où je veux et je fais « Coller ». Je clique sur le bouton « Coller » que vous avez sur la barre d'outils standard, ici, et ça se colle, comme vous pouvez le voir ici. Le copier, sur le premier tableau, ce que j'ai copié est resté, évidemment, puisque je l'ai copié et je l'ai collé ailleurs. Je peux, évidemment, le coller autant de fois que je veux « Coller ». Je clique n'importe où, je peux faire un clic droit aussi. Clic droit du bouton et « Coller », « Clique gauche ». Je reviens en arrière, afin de supprimer ce que j'ai fait, je peux tout à fait prendre les titres ou la colonne des noms. Je reste appuyé et la colonne des prénoms juste à côté. Je vais appuyer sur la touche « Contrôle » « CTRL » et je peux sélectionner la colonne des villes. Ainsi, j'aurai la colonne « B », « C » et « D » seulement, de sélectionner. Je fais un clic droit, je copie, clique gauche, mais j'aurais pu aller dans « Édition » aussi, « Copier » ou utiliser le bouton « Copier » ici. Je clique n'importe où, je fais « Coller » ici ou « Clique droit », « Coller », « Clique gauche ». Et j'ai collé les noms, les prénoms et les villes. Je reviens en arrière. Je recommence. J'ai envie de prendre seulement les prénoms. Je sélectionne les prénoms. J'appuie sur la touche « Contrôle » et je veux leurs adresses. Je sélectionne les adresses, les codes postales et les villes. Donc, la touche « Contrôle » me permet de sélectionner une colonne et d'autres colonnes qui ne se suivent pas. Je vais donc faire un clic droit, clic gauche, « Copier ». Si je veux les mettre dans une autre feuille de calcul, je clique sur le « Plus » ici. Clic droit, « Coller ». Ainsi, sur l'autre feuille de calcul, j'ai pu copier et coller ce que je voulais. Mais évidemment, sur la feuille 2, il faut changer la hauteur de ligne, la largeur de colonne, etc. Si je veux supprimer la feuille, clique droit, « Supprimer la feuille ». Et je dis « Oui ». Je reviens ici. Si je veux copier et coller l'ensemble de la feuille, je sélectionne dans le coin ici, pour sélectionner l'ensemble de ma feuille de calcul, je fais « Copier » ici. Je clique ici pour rajouter une feuille de calcul. Je sélectionne la feuille, mais ce n'est pas obligatoire. Et je fais « Coller ». Ainsi, je copie et je colle ce qu'il y a dans la feuille 1 dans la feuille 2. C'est le même tableau. Très pratique lorsqu'on voudra changer les données, par exemple pour une facture ou autre chose. Pour supprimer la feuille, clique droit, « Supprimer la feuille ». Et je dis « Oui ». Voilà ce petit tutoriel pour vous montrer simplement comment déplacer. Si je veux déplacer ça, par exemple, je peux dire « Copier ». Je me mets sur la feuille suivante, clique droit, « Coller ». Il me suffira simplement de changer la dimension des colonnes, la hauteur de ligne, sur la deuxième feuille. Ici. Donc on peut très bien prendre un bout de tableau, le copier et le coller ailleurs. Si on veut déplacer dans la même feuille cette partie-là, par exemple, il suffit de sélectionner la partie que l'on veut, de rester appuyé sur le bord et de déplacer, par exemple, une colonne à côté. Ce qui permet, du coup, d'avoir deux colonnes, d'insérer entre les deux. Voilà comment déplacer des données, copier des données, les coller, soit dans la même feuille de calcul, soit sur une autre feuille de calcul, que je vais supprimer ici. À bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur LibreOffice Calc. À bientôt !